Le 30 mai 1995, Saint-Andéole-le-Château, une petite ville de 1200 habitants au sud de Lyon. Il est 20h30 quand les pompiers maîtrisent l'incendie qui ravage dans un lotissement la maison de la famille Bébien. Dans les décombres, quatre corps, les parents et deux de leurs enfants, Vincent, 21 ans, et Aline, 16 ans. Mais tous sont morts avant l'incendie. Abattus à bout portant par la même arme de calibre 22 long rifle. Saisis de l'affaire, les gendarmes de la brigade de recherche de Lyon ne retrouvent aucune arme dans les décombres. Très vite, ils ont une conviction. Ce quadruple meurtre ne peut être l'œuvre que d'un trait proche. Les victimes ont été tuées au fur et à mesure de leur retour dans la maison ce jour-là. Et leur chien, un berger allemand, n'a pas avoyé de la journée. Les gendarmes resserrent le réteau sur les seules personnes à qui ce drame peut profiter. Samantha, la fille aînée de 25 ans, seul membre de la famille encore en vie et unique héritière. Et Eric Bruyas, son mari, âgé de 27 ans. Le 14 juin à l'aube, deux semaines après la tuerie, le jeune couple est interpellé à son domicile et conduit dans les locaux de la gendarmerie de Givore. A 6h30 du matin, leur garde à vue commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Ses gardes à vue ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des auditions. « Quand et comment as-tu rencontré ton mari Eric Bruyas ? » « On s'est connus au lycée. J'avais 15 ans et lui 17. » « Et à quelle moment vous avez décidé de vivre ensemble ? » « Disons que ça a été le coup de foudre, mais au bout de deux ans, je suis tombée enceinte d'une petite fille. » « Elle est née fin 87. » « On s'est mariés en 89 et puis après on a eu deux autres enfants. » « L'enjeu pour Samantha Pébien, c'est d'établir ou pas le lien avec les faits. » « Complicité, coaction, voilà. » « C'est ça l'enjeu de la garde à vue dans un premier temps. » « Et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ton couple ? » « On s'entend très bien avec Eric, il n'y a pas de problème. » « Parle-nous de la carrière professionnelle de ton mari. » « Il a un CAP d'électrotechnicien. » « Après son service militaire, il a monté une société d'électricité. » « Au bout de deux ans, je crois, il a arrêté. » « Pourquoi ? » « Ça ne marchait pas très bien. » « Et après, 92, je crois, il a remonté une société. » « Et là, ça s'est passé comment ? » « Je ne sais pas, j'avais des problèmes avec mes grossesses, je n'ai pas trop suivi. » « Mais la société a été en liquidation. » « Au bout de quelques années, il s'est retrouvé au chômage. » « Elle répond à nos questions de manière très sereine, très claire. » « Ce qui correspond, en fait, à sa personnalité, c'est une fille simple. » « On sent qu'elle est particulièrement peinée, qu'elle est très affectée, bien sûr, par ses décès, mais qui reste digne. » « Il y a six mois, il a monté une nouvelle boîte de poste de fermeture métallique. » « Il travaille tout seul, alors je l'aide un peu. » « Mais il l'a financé comment, cette nouvelle société ? » « Comme il était au chômage, il ne pouvait pas avoir un prêt à la banque. » « Donc c'est mon père qui a emprunté 30 000 francs. » « On remboursait 1 500 francs par mois. » « Et ça marche comment ? » « Il y a des hauts et des bas. » « On a revendu notre voiture et du coup, il utilise celle de sa mère. » « C'est pas très florissant, dis donc. » « Non, mais ça va. » « Elle ne le savait pas, mais au final, c'est un couple qui boite sur le pont financier. » « L'entreprise Derivoyas ne va pas bien du tout. » « Il ne s'en sort pas. Il a très peu de clients. » « Il a des dettes, notamment vis-à-vis de bébien père. » « Et il ne sait pas comment rembourser ses dettes. » « Ce couple semble un petit peu, je dirais, en opposition. » « On a une femme qui est très tournée vers ses enfants, qui vit dans son petit univers de l'appartement à ses parents. » « Mais ça ne va pas plus loin. Elle n'a pas de réelle ambition. » « Elle n'a pas envie d'évoluer. » « Elle n'a pas envie non plus de se tourner vers l'extérieur, un petit peu comme si elle était confinée dans une prison. » « J'ai emmené les enfants à l'école à 8h15. Je suis revenu les chercher à 11h30. On a déjeuné. Et puis je les ai ramenés à 13h20. » « Après, je suis revenu les chercher à 16h20 et j'ai aidé la plus grande à faire ses devoirs. » « Vers 6h à peu près, ils ont pris leur bain. » « Le fait de ne pas avoir quitté sa maison, le fait d'avoir établi ses différents déplacements, à l'école notamment, correspond à la réalité. » « Il paraît difficile qu'elle ait participé aux assassinats. » « Est-ce que tu peux signer sur toutes les pages, s'il te plaît ? » Les gendarmes décident de maintenir Samantha en garde à vue, même s'ils ne la considèrent plus comme suspecte. Désormais, ils espèrent obtenir grâce à elle des éléments pouvant impliquer directement son mari. La garde à vue du jeune couple a démarré il y a maintenant 4 heures. À 10h30 ce 14 juin, la première audition d'Eric Brouillasse commence. « Est-ce que tu connais l'emploi du temps de ta belle-famille le 30 mai, jour des faits ? » « Oui. » « Audette, ma belle-mère, elle était infirmière à l'hôpital de Givor. » « Elle travaillait toujours de nuit, de 9h le soir jusqu'au lendemain 7h. » « Et mon beau-père, lui, il commençait à 8h le matin. » « Il rentrait déjeuner, après il repartait de 2h30 jusqu'à 5h30. » « Et ton beau-frère, ta belle-sœur ? » « Alors Vincent, mon beau-frère, il était manutentionnaire chez Carrefour. » « Il commençait à 4h du matin ou à midi, ça dépendait des semaines. » « Le 30 mai, il était du matin ou de l'après-midi ? » « Du matin. » « Il l'a démarré à 4h, il est rentré vers 11h. » « C'était ça ses horaires. » « Aline, elle a été au lycée, elle avait classe comme tous les jours. » Les gendarmes de la brigade de recherche de Lyon ont reconstitué avec précision le déroulement des faits le jour du drame. Odette, la mère, a été retrouvée dans son lit avec 3 balles dans la tête. Infirmière de nuit, elle se couchait le matin en rentrant dans l'hôpital. Elle est la première victime. D'après les autopsies, le fils et le père ont été tués avant d'avoir déjeuné. Donc, dès leur retour respectif du travail, autour de midi. Enfin, Aline, la fille de 16 ans, est revenue du lycée vers 17h30. Retrouvée dans le couloir de la maison avec son cartable sur le dos, elle a été assassinée dès son arrivée. Elle est la dernière victime. « L'assassin connaît parfaitement l'emploi du temps de ce jour-là, les 4 membres de la famille. Et Éribrias le connaît parfaitement. » C'est un homme qui est précis, circonstancié, méticuleux. Alors, il faut savoir. Ou alors, on est trop précis, ou alors on ne l'est pas assez. Trop précis, on est coupable. Pas assez précis, on est aussi coupable. Et tu peux nous parler un peu de ton emploi du temps, le 30 mai ? À ce jour-là, je me lève plus tôt que d'habitude. Je suis parti vers 5h30 pour aller à l'atelier. Sinon, c'est 6h30 en général. Pourquoi si tôt ? J'avais un problème à régler sur des portes que j'avais installées au carrefour de Givore. Je voulais être plutôt à l'atelier pour pouvoir réfléchir à ça. Et une fois à ton atelier, tu fais quoi ? Je suis à mon bureau. Et je me rends compte que j'ai oublié ma lampe torche à la maison. Alors, je reprends la voiture et je retourne chez moi. Il écoute beaucoup les questions, il répond aux questions calmement. Mais comme quelqu'un qui est entendu pour un témoignage normal, entre guillemets, il ne manifeste pas d'émotion. Même sur son visage, on a du mal à déceler une émotion. Et ensuite ? Je passe récupérer la lampe à la maison et je repars vers l'atelier. Et là, je croise ma belle-mère à côté de chez moi. Elle était en voiture, elle est rentrée de l'hôpital. Alors, je lui dis que je vais passer prendre un café chez elle. Ça t'arrive souvent d'aller boire un café chez ta belle-mère à 7h du matin ? Ça m'arrive. Parfois à l'après-midi aussi. Là, on s'entend bien. Quand Eric Brugas dit qu'il a rencontré par hasard sa belle-mère, moi je suis persuadé que c'est des histoires, c'est du flan. Là, tu arrives à quelle heure chez elle ? Exactement. Vers 7h15 ? 7h30 ? Odette fait un café. Mon beau-père est là, on discute. Il part au boulot vers 8h. Moi, je reste encore un peu. Et vers 8h30, ma belle-mère me dit qu'elle va se coucher. Alors, je reprends la voiture et je repars à l'atelier. Et tu y restes combien de temps ? Toute la matinée. Je suis rentré chez moi vers midi et demi pour déjeuner avec Samantha et les gosses. Et puis je suis reparti une heure après, là j'avais des trucs à faire. Un rendez-vous dans une école pour un devis. Il fallait que je récupère une facture chez Castorama et puis je suis retourné à l'atelier. À quelle heure ? 4h15 ? Et demi peut-être. Je ne sais plus vraiment. T'es ressorti ? Non. J'ai dû partir vers 6h30. Je ne voulais pas rentrer tard. Je savais que Samantha avait préparé des crêpes pour le dîner et on devait regarder Superman à la télé avec les gosses. Et Samantha, elle est là ? Elle t'attend pour le dîner ? Quand j'arrive, il n'y a personne. Je trouve un mot de Samantha sur la porte qui dit « monte vite ». Il y a le feu chez mes parents. Alors, je reprends tout de suite la voiture et je fonce à Saint-Andéol. Là, quand j'arrive, il y a les pompiers, les gendarmes. Et la maison brûle. Eric Brouillasse était quelqu'un de froid. Complètement détaché des faits qui venaient d'être commis. Des faits graves qui venaient d'être commis. Il était... On n'aurait pas pu penser qu'il s'agisse d'un criminel potentiel. Tu signes là ? Merci. Après trois heures et demie d'audition, Eric Brouillasse est reconduit en cellule. Son emploi du temps, le jour du drame, est immédiatement transmis dans le bureau d'à côté aux gendarmes en charge de la garde à vue de Samantha. Ils vont maintenant resserrer l'interrogatoire de la jeune femme sur le comportement de son mari ce soir-là. La première audition a été relativement basique. On fait un ensemble. Et là, on progresse en fait vers notre hypothèse de travail qui reste celle de son conjoint. Ton mari s'entendait comment avec ta famille ? Ma famille, c'était comme la sienne. Il est fils unique. Il a perdu son père quand il était petit. Vincent et Aline, c'était comme son frère et sa soeur. Moi, ma famille, c'était sacré. Tous les 15 jours, j'étais chez mes parents. Tous les 15 jours, mon père, le vendredi soir, venait chercher mes enfants. Il passait le week-end chez mes parents. Ma petite sœur, c'est pas ma petite sœur, c'est mon premier bébé. J'arrive toujours pas, 22 ans bientôt après, j'arrive toujours pas à dire c'était. C'est mon premier bébé. Eric Brugias est complètement lié à cette famille. Il est très très proche d'eux. Les quelques vidéos qu'on va retrouver lors des perquisitions vont démontrer que le week-end d'avant, ils étaient en train de fêter la fête des mers, tous ensemble. Et là, on voit bien que ce sont des gens unis et des gens qui posaient aucun problème. On voit de nombreux passages où apparaît Eric Brugias. Le 30 mai au soir, comment tu apprends qu'il y a le feu dans la maison de tes parents ? J'étais chez moi, vers 7h moins le cœur. J'ai eu un coup de téléphone des voisins de mes parents. Ils ont dit que la maison de mes parents était en feu et qu'ils arrivaient pas à les joindre. J'ai mis un mot sur la porte à Eric et je suis partie fumer mes parents. Et ensuite ? Je suis arrivée à Centendéol. La maison était en feu. Eric était déjà là. Et c'est plus tard que vous avez appris tous les deux le drame ? Oui. Vers 8h30, les gendarmes sont venus me dire qu'ils avaient retrouvé deux corps. Mes parents. Je sentais que mon frère était mort aussi. Je le sentais, je sais pas pourquoi. Aline, ma soeur, j'espérais trop. Elle, c'était mon bébé. Et puis ils l'ont retrouvé aussi. Ton mari, il a réagi comment ? On est rentré tard chez nous. On a pleuré tous les deux dans notre chambre. Samantha vit ce moment très difficilement avec son mari et pour elle, pour elle, Eric Boyas est un mari aimant, un mari très proche de ses enfants et qui est au-delà de tout soupçon. Tu t'es pas demandé s'il jouait à la comédie ? Pourquoi vous dites ça ? À ton avis, est-ce que ton mari pourrait être capable de commettre un crime pareil ? Non mais ça va pas ou quoi ? Avec la mort de toute ta famille, tu vas hériter. Et lui, il va en profiter. Non mais vous êtes malade ? Ok, c'est pas le nirvana, sa boîte, mais ça va quand même. Et puis on va hériter d'un terrain, c'est tout. Et puis j'en ai rien à foutre, moi, de la thune. De toute façon, j'ai perdu tout le monde. Toi, oui. Mais Eric, pourquoi il aurait fait ça ? Et puis ils étaient tous pour lui, la personne à part sa mère. Tu n'as aucun doute ? Non. Si j'en avais, je vous le dirais. Jamais, jamais je le défendrais si je savais qu'il avait tué ma famille. Jamais. On se rend compte qu'elle ne ment pas, qu'elle est très pragmatique, qu'elle reste sur son idéal dans un premier temps, qui est celui de son mari, celui du père de ses enfants, et qu'en aucun cas, cet homme-là ne peut faire de mal à sa famille. Les deux premières auditions de Samantha n'apportent pas d'éléments accréditant une implication de son mari. Elle reste convaincue de son innocence. Mais les gendarmes espèrent avoir commencé à semer le doute chez la jeune femme. À 17h, ils interrogent Eric Brugas pour la deuxième fois. Dans la deuxième audition, on aborde vraiment le vif du sujet, et on commence à relever les incohérences qu'il peut y avoir dans les auditions, les petites, les grandes, les moyennes, etc. On pose des questions, et on essaie de pousser un peu le garde-à-vue dans ses retranchements, et le ton, effectivement, change. Et lui, il le ressent. Bon, il y a un truc qui n'est pas clair. Le matin des faits, tu vas perdre du temps à aller boire un café chez ta belle-mère, alors que tu t'élevais à 5h du matin pour travailler. Tu nous expliques ? J'ai croisé Odette par hasard, et je me suis dit que ce serait sympa de prendre un café avec elle. Mais tu te fous de nous, ou quoi ? Tu te lèves à 5h du mat' pour travailler, et tu vas boire un café à la place. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. On a retrouvé chez toi un fusil à pompe, tout neuf, accroché au mur. Tu l'as acheté quand ? Deux, trois jours après le drame. Je me suis dit que l'assassin pouvait aussi venir tuer ma famille. T'as d'autres armes chez toi ? Non. Mais j'ai eu il y a longtemps une Winchester 30-30. J'avais même scié le canon et la crosse pour qu'elle ressemble à celle de Joss Randall. Vous savez, la série Au nom de la loi avec Steve McQueen. Mais je ne l'ai plus. J'aime bien les armes. Vous le savez, vous avez trouvé chez moi mon livre sur les armes. On n'a pas l'arme du crime. C'est très embêtant pour nous qu'on ne l'ait pas. L'arme du crime amène au fait que, par exemple, il y a des numéros sur les armes, etc. On peut éventuellement remonter cette arme, savoir d'où elle vient, par le fabricant, où c'est qu'elle a été achetée, qui a pu l'avoir en main. Et une carabine 22 long-riff, t'en as une ? Non. Je n'en ai jamais eu. Bon, revenons à ton emploi du temps le 30 mai. Quelqu'un peut confirmer que tu étais à ton atelier entre 9h après le café avec la belle-mère et midi, quand tu rentres déjeuner chez toi ? Non, j'étais seul à l'atelier. Et l'après-midi ? Entre 16h après tes rendez-vous et 18h, 18h30 quand tu quittes l'atelier. Non, non plus. J'étais seul. C'est embêtant ça. Parce que personne ne t'a vu aux différents moments où les membres de la famille Bébien sont assassinés. C'est le hasard. Ce n'est pas de ma faute si mes rendez-vous sont en dehors des heures des assassinats. L'absence d'alibi d'Éric Brouillasse et sa passion pour les armes ne constituent évidemment pas une preuve de sa culpabilité. Sans éléments matériels pouvant l'impliquer directement, les gendarmes décident d'engager une partie de poker. Ils ont un atout dans leur jeu. Sur la scène de crime, on a découvert trois bidons qui étaient disposés devant les portes des chambres. Ces bidons contenaient auparavant des hydrocarbures qui ont permis de mettre le feu à la maison. Ces bidons, on voulait savoir d'où ils venaient et qui avait pu les amener. Ces trois bidons ont presque entièrement brûlé dans l'incendie. Seul le côté des bidons qui étaient en contact avec le sol n'a pas fondu. Tu possèdes des jerrycans d'essence en plastique rouge ? Oui. Oui, j'en ai deux. De 10 litres. Et de gris et de bleu aussi. Ils sont où ? Je ne sais pas. Dans l'atelier ou dans ma cave. Alors ça, tu vois, c'est la photo d'un jerrycan en plastique rouge contenant ce 10 litres. objet du scellé numéro 108. Les bidons que tu as, ils ressemblent à celui-ci ? Oui, ils ressemblent. Non, parce que ce matin, lors de la perquisition à ton atelier puis à ton domicile, on n'a pas retrouvé de bidons. Alors ils sont passés où ? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, il répondait précisément aux questions. Et là, effectivement, pour la première fois, il ne sait pas. Alors bien sûr, intérieurement, on se dit, bien sûr qu'il sait. Mais là, c'est très important parce que dans sa tête, je pense qu'il commençait à être un peu déstabilisé. On voit très bien que ça le perturbe. Tu ne sais pas. Ok, on note. À 22h, les gendarmes entendent à nouveau Eric Bruyas. C'est sa troisième audition. Elle ne donne rien. Les gendarmes n'avancent plus. À 2h du matin, juste avant de le reconduire en cellule, l'adjudant Chavant décide de risquer le tout pour le tout à propos de ces fameux bidons. En off, l'audition est alors terminée. On s'est dit, c'est peut-être le moment où jamais et ça va peut-être déclencher quelque chose. Mais c'était un coup de bluff, effectivement. Alors là, on n'était pas très bien nous-mêmes. Parce qu'on s'est dit, si ça ne déclenche rien, on arrive un peu au bout du bout et peut-être qu'on va être obligés de remettre Eric Bruyas dehors. Là, au fait, tes bidons, et tu sais, ceux que tu ne retrouvais pas, tu vois, nous, on les a retrouvés dans la maison de tes beaux-parents. Tiens, regarde. Tu vois, ils n'ont pas complètement fondu. On les a envoyés au labo. Il n'y a aucun élément tangible d'empreinte. Mais ça, il n'est pas censé le savoir et on ne lui dit pas qu'il y a ou qu'il n'y a pas. On lui présente simplement des restes de bidons, des photos et à lui de réfléchir à la question. Je suis sûr qu'on va finir par trouver quelque chose d'intéressant dessus. On devrait vite le savoir. Ces propos de l'adjudant Chavant, prononcés hors procédure, ne sont donc pas consignés dans le dossier. Ils n'existent pas officiellement. L'avocat d'Eric Bruyas ne pourra jamais s'y référer lors de la suite de l'instruction. présenter comme ça en catimini quelques photographies pour essayer d'instiller dans l'esprit du gardé à vue que, somme toute, on a encore plus que cela. Donc, raison gardée, il faut maintenant commencer à se coucher, comme on dit trivialement dans le milieu, à s'allonger. Mais on le dit en voie off. Non, ça, ce sont des procédés déloyaux qui n'ont pas lieu d'être dans l'état de droit qu'est la France. Avec ça, on a réfléchi, on a regardé tout le dossier complet. Les seuls éléments matériels qu'on pouvait présenter à Eric Bruyas, c'était ces bidons, ces restes de bidons qui étaient au sol, etc. C'était le seul élément qui pouvait éventuellement le faire réagir. Les gendarmes espèrent avoir enfin ébranlé Eric Bruyas. Le jeune homme est reconduit en cellule pour une courte pause. Au même moment, Samantha est à nouveau interrogée. Il est 2h du matin cela fait plus de 20h que la garde à vue a débuté. La jeune femme est épuisée. Les gendarmes décident de la confronter aux dernières déclarations de son mari avec un objectif, lui faire enfin comprendre que l'homme qu'elle aime n'est peut-être pas celui qu'elle croit. Est-ce que ton mari s'intéresse aux armes ? Pas tellement. On a retrouvé un gros livre sur la passion des armes chez vous lors de la perquisition ce matin. Il est à qui ce livre ? À Eric. Il regarde un peu tout. Les couteaux, le matériel de pêche, mais les armes, ça le passionne pas. Je crois pas que tu connaisses très bien ton mari. Il s'intéresse beaucoup aux armes, en fait. Il l'a raconté à nos collègues. On sait que la porte de la maison de tes parents n'était pas verrouillée ce jour-là. C'est donc que ta mère a ouvert la porte à l'assassin. Tu savais qu'Eric avait pris un café ce matin-là avec ta mère ? Oui, il me l'a dit. Ton mari est la dernière personne à avoir vu ta mère vivante ce jour-là. Oui, mais n'importe qui aurait pu rentrer dans la maison après lui. L'idée de ces questions à répétition, c'est surtout de lui faire prendre conscience que son mari, en fait, a en quelque sorte joué la comédie au moment des faits. Quand il est rentré déjeuner ce jour-là avec toi, les enfants, ils étaient comment ? Normal. Je te rappelle qu'à ce moment-là, tes parents et ton frère ont déjà été assassinés. Samantha, il était comment ? Le soir, quand tu le retrouves devant la maison en feu, il est dans quel état ? Il pleurait. Pourquoi il pleurait alors que les pompiers avaient encore découvert personne ? Mais j'en sais rien, moi ! Quand en 15 jours, vous apprenez que vous avez perdu toute votre famille, vous vous retrouvez en garde à vue, on vous pose plein de questions. Je crois qu'on se déconnecte. Le corps, il est là, mais l'esprit est ailleurs, en fait. Je pouvais répondre à certaines choses et il y a d'autres choses qui me passaient au-dessus de la tête, en fait. Il pleure souvent, ton mari ? Non, jamais. Alors pourquoi est-ce que tu crois qu'il pleurait justement à ce moment-là ? Peut-être que c'est parce que lui, il savait déjà... Mais arrêtez, vous me faites chier ! Si on sentait qu'elle était mal ou si elle était prête à vriller, à péter les plombs, eh bien à ce moment-là, on apaise la situation, on laisse un temps de repos et on attend que les choses se tassent et on discute. Écoute, Eric est la seule personne à être entrée dans la maison ce jour-là. Il n'y a que lui. Le chien de tes parents aurait aboyé s'il y avait eu un étranger. Mais il n'a pas aboyé de la journée, les voisins n'ont rien entendu. Tu comprends ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce qu'il a fait mais il est forcément impliqué. Il faut qu'on découvre la vérité. Et pour ça, on a besoin de toi. Toi aussi, tu dois savoir comment est mort toute ta famille. Si tu veux survivre à ça, il faut que tu saches. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants plus tard ? On le prend, d'accord ? Au fil du temps, vraisemblablement, dans son esprit, les choses changeaient sans qu'on s'en aperçoive vraiment parce que Samantha est quelqu'un d'intelligent et qu'elle a bien compris qu'il y avait des choses anormales. Depuis le drame, Eric, tu as beaucoup soutenu ? Je ne sais plus. Pas tellement, non. C'est-à-dire ? Disons qu'il ne montre pas grand-chose. Je n'arrête pas de pleurer, lui, rien. Il ne parle pas, c'est comme un mur. que tu penses que ton mari est impliqué. Je... Je ne sais pas. On me pose plein de questions et on me donne des évidences et on me donne des évidences sur lesquelles, ben, on se dit, c'est bizarre. Et au fur et à mesure où on vous apprend des choses comme ça, ben, vous ouvrez les yeux. On finit par se dire, ben, il y a un doute. Un bon point pour nous parce qu'à partir du moment où elle aura compris cela, elle va être de notre côté, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir d'une autre manière. Elle va peut-être nous apporter des éléments extrêmement importants dans le dossier. Je suis moins sûre maintenant que mon mari est étranger à cette affaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis fatiguée. On peut arrêter. On détruit, en quelque sorte, son mariage parce que la personne qu'elle idéalisait, son mari, l'homme de sa vie, finalement devenait petit à petit le meurtrier et l'auteur de tout ça. Pour elle et pour ses enfants. L'adjudant Jodard indique immédiatement à son collègue l'adjudant Chavant, chargé de la garde à vue d'Éric Brouillasse, que Samantha vient de reconnaître pour la première fois douter de l'innocence de son mari. À 3h30 du matin, la quatrième audition d'Éric Brouillasse commence. À la grande surprise des gendarmes, le suspect demande à revenir sur ses premières déclarations. Il y a une ou deux semaines, on était chez mes beaux-parents et mon beau-père me dit qu'il a une vieille chaudière dans la cave qui ne sert plus. Moi, ça m'intéressait. Je n'ai pas de chauffage à l'atelier. Quelques jours après, je prends des bidons d'essence que j'avais dans mon atelier et je les dépose chez eux dans la cave. Le jour du drame, je me dis que je vais aller chez mes beaux-parents pour nettoyer la chaudière avec l'essence que j'avais apporté avant. J'arrive chez eux vers 6h. Je frappe à la porte, deux fois, comme d'habitude. J'entre, c'était pas fermé. Et là, je vois qu'un malheur est arrivé. Aline est allongée dans le couloir de l'entrée. Il y a du sang autour d'elle. Elle est toute bleue, toute dure. Son corps est tout recroquevillé. Elle a la tête vers la porte. Je n'ai pas voulu la bouger. Elle était morte. Je suis resté là. Et puis, je suis allé vomir dans les toilettes. Il a préparé, à mon avis, pendant ce temps de repos, sa nouvelle version. Donc, il la sort naturellement, dans le détail. Bien sûr, on ne l'interrompt pas. Quand les gens commencent à faire des aveux circonstanciers, ils commencent à s'effondrer et leur attitude change totalement. Lui, ce n'est pas le cas. Il reste en... Il raconte sa version, il raconte son histoire méthodiquement, dans le détail, mais sans manifester une émotion particulière. Et puis, après, je suis allé dans la chambre de Vincent, mon beau-frère, qui est presque en face. Et là, pareil, il était allongé sur le dos. Il était mort. Sa tête était à environ 1,50 m de la fenêtre. Et il avait une blessure au front. Après, je vais dans la chambre de la belle-mère, qui était allongée sur son lit, la tête vers la fenêtre. Et elle était complètement défigurée. Lorsqu'il arrive, il y a des cris de corps dans le détail, les blessures, etc., ça nous prouve une chose, c'est que, vraiment, il est l'auteur des faits. Parce que quelqu'un qui découvre par hasard quatre corps comme ça, il ne pourrait pas connaître de tels détails. Il faut vraiment qu'il ait eu une participation très active dans ses assassinats pour décrire les blessures, où elles sont, la position des corps, etc. Et qu'est-ce qui s'était passé, d'après toi ? Je me suis dit qu'il y avait dû y avoir une dispute et que mon beau-père avait tué tout le monde. Et t'as vu une arme dans la maison ? Je n'ai pas cherché. Et t'as appelé la gendarmerie ? Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Je ne voulais pas que Samantha voie ça, alors j'ai eu l'idée de mettre le feu. Je l'ai récupéré les bidons d'essence, il y en avait quatre, et je les ai mis dans la maison en les couchant par terre, trois rouges devant les chambres et le dernier à côté d'Aline. L'essence coulait sur le sol, j'avais enlevé les bouchons. Après, j'ai pris une bougie qu'il y avait sur la télé, je l'ai coupée en morceaux, j'ai mis les morceaux sur les bidons, j'ai allumé et je suis sorti par la fenêtre de la cuisine. Vers 19h, j'étais chez moi. Voilà. La suite, vous la connaissez. On a été réellement étonnés et surpris quand il nous décrit le système de mise à feu qu'il a mis en place pour retarder l'incendie. Ce n'est pas possible de penser à une mise à feu à rattardement. Ça veut dire qu'il faut avoir des bougies déjà sur place, etc. Il y a forcément une préméditation dans cet incendie. Bon, écoute, il est 5h30 du matin, on va arrêter là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non. Très bien. Donc, tu vas signer ça et tu vas retourner en cellule. Là, on s'est dit, bon, c'est gagné. Ce n'est pas la bonne version, c'est du baratin, entre guillemets, mais il y a une partie de la vérité. Donc, s'il y a une partie de la vérité, on va peut-être aller jusqu'à la vérité. Lors du débriefing avec Charles Chavant, ce dernier m'apprend qu'Éric Brouillasse a révélé qu'il avait mis le feu à la maison après avoir découvert les quatre corps. Je lui ai dit, bon, écoute, il faut peut-être qu'on voit Samantha, qu'on lui explique la version de son mari. On voulait un peu se servir de Samantha, je dois le dire, pour essayer de faire avancer encore les investigations pour faire réagir Éric Brouillasse. Donc, on avait besoin de Samantha. Il est 5h35 du matin quand les adjudants Chavant et Jodar entrent dans le bureau où Samantha se repose depuis sa dernière audition. Votre mari, Éric Brouillasse, vient de reconnaître une partie des faits. Il a avoué avoir lui-même incendié la maison de vos parents. Qu'est-ce que vous racontez ? Je vous cite ses propres déclarations. Je frappe à la porte deux coups comme d'habitude et j'entre. Elle n'était pas fermée. Là, je vois qu'un malheur est arrivé. Aline était allongée dans le couloir de l'entrée. Il y avait du sang autour d'elle. Elle était toute bleue. Arrêtez, putain ! Taisez-vous ! Arrêtez ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Arrêtez ! Taisez-vous ! Non, c'est pas vrai. Samantha, il a dit qu'il avait découvert toute la famille comme ça. Mais taisez-vous ! Arrêtez ! Taisez-vous ! Calmez-vous, Samantha. Ça peut paraître brutal. Ça peut paraître peut-être inhumain. Mais on est obligé d'aller vite. Notre objectif, c'est pas de ménager la personne gardée à vue. C'est pas de faire en sorte que la personne gardée à vue ne fasse pas de crise de nerfs ou je ne sais quoi encore. Notre objectif, c'est de découvrir la vérité sur un massacre. C'est pas tout. Je le cite encore. Je me suis dit qu'il devait y avoir une dispute entre eux et que mon beau-père avait tué tout le monde. Mais c'est n'importe quoi ! Et là, je voulais pas que Samantha voie ça, alors j'ai eu l'idée de mettre le feu. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais mon père n'aurait jamais fait ça ! Jamais ! Vous comprenez ? Jamais ! Mais moi, je raconte rien, Samantha. C'est votre mari qui a dit ça. Mais il est dingue, Eric. Il a pas brûlé tout le monde, quand même. C'est grâce à cette intervention-là qu'elle a véritablement basculé et pris conscience que son mari était complètement impliqué et qu'elle a tout de suite compris que le scénario qu'il donnait était quelque chose d'invraisemblable et que s'il en est arrivé là, c'est que c'est lui et lui seul qui était l'auteur de ces crimes abominables. En un quart de seconde, je suis passée de l'amour à la haine. Je savais que c'était lui. Et là, la fureur, elle a été très mauvaise. Et elle l'est toujours, d'ailleurs. L'adjudant Jodard décide d'entendre immédiatement Samantha. Il veut l'interroger à chaud pour ne pas la laisser réfléchir. Samantha est en garde à vue depuis plus de 23 heures. Il est maintenant 5h40 du matin. Ça va pour toi, Samantha ? On peut reprendre l'audition ? Ok. Pourquoi, selon toi, ton mari a mis le feu à la maison de tes parents ? Je sais pas. Pour effacer ses traces. Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment il aurait pu mettre le feu après avoir découvert tout le monde ? S'il a mis le feu, c'est forcément qu'il a tué toute ma famille. C'est pas possible, l'autre homme. Et pour quelle raison, à ton avis ? Après le drame, il était obsédé par l'argent. Par l'héritage, les assurances de la maison. Elle a complètement basculé. Son seul souhait, c'est de nous aider à découvrir les indices, voire les preuves de la culpabilité de son mari. Les gendarmes savent que dès le lendemain des faits, Éric Brouillat s'est allé chez l'assureur accompagné de Samantha avec une liste très détaillée des biens de la maison. Mais pourtant, vous êtes allés ensemble juste après chez l'assureur. Oui, c'est vrai, mais c'est lui qui a pris le rendez-vous. C'est lui qui a fait la liste, l'inventaire de la maison de mes parents. Fallait toujours rajouter un truc. Il a expliqué que ton père devait lui donner une vieille chaudière. C'est pour ça qu'il est allé chez eux avec des bidons d'essence. T'es au courant ? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est n'importe quoi. Peut-être qu'il a eu une rancœur particulière contre un des membres de ta famille ? Non. Il en veut à tout le monde. Il en veut à la société. Il croit que c'est un raté et que tout le monde lui en veut. Il est obsédé par ça. Elle est devenue je dirais la voie de la vérité. La voie de la vérité pour nous mais aussi pour elle-même. Il était jaloux de tout. De mes parents aussi, je pense. Ils étaient plus à l'aise qu'avant. Il était peut-être même jaloux des enfants. On peut percevoir un soulagement de se libérer de ce poids. Ce qui fait que ni elle ne sera apeurée ni elle ne sera effondrée mais elle reste sur sa ligne droite. Dans la journée du 15 juin, Eric Bruya s'est interrogé à nouveau deux fois. Pour rien. Il en reste à sa version de l'incendie. Le temps presse. Les gendarmes n'ont plus que 13 heures pour obtenir des aveux. Le maréchal des logis-chefs Chiappolino décide d'aller lui parler seul et hors audition. Il y a toujours dans une garde à vue un enquêteur qui est plus en retrait qui tape aussi les auditions, etc. Mon collègue Chiappolino était plutôt dans ce rôle-là au départ. Et donc, le fait que mon collègue soit seul avec lui, des fois, ça facilite les choses, effectivement. Pendant cette conversation, j'ai fait comprendre à Eric Bruyas que ce qu'il nous disait n'était absolument pas crédible et qu'il fallait avancer plus en avant de manière à ce que l'on puisse porter un crédit à ses déclarations. Ça ne tient pas ton histoire, on n'y croit pas. Tu nous dis que c'est ton beau-père qui a tué tout le monde et qu'ensuite il s'est suicidé, sauf qu'il n'y a pas d'arme dans la maison. Nulle part. Donc, ce n'est pas lui. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est ressorti avec l'arme. Tu comprends ? Je ne sais pas, peut-être que tu as... tu as croisé quelqu'un quand tu es venu en fin d'après-midi. Samantha, elle, c'est pour l'incendie. On lui a dit. Elle non plus, elle ne croit pas ta version. Tu comprends ? Pour un jury de cours d'assises, ça ne fait pas un pli ton histoire. Tu vas prendre perpétrie, Eric. Il faut que tu parles. Maintenant. Eric Brouillasse se plonge dans ses pensées et essaye de nous trouver une version qui pourrait une nouvelle fois collée avec les éléments que nous venions de lui donner. Il y avait quelqu'un. L'arme aussi, je sais où elle est. En fait, quand j'ai vu le corps d'Aline, la porte de la maison, elle était ouverte. À côté d'Aline, il y avait un homme avec une arme genre carabine courte. C'était un arabe. J'ai foncé dessus et il est tombé contre une commode. Là, j'ai vu les autres corps. Dans cette nouvelle version, c'est un mystérieux agresseur qui a assassiné toute la famille bébien. Et c'est lui aussi qui a installé le système de mise à feu dans la maison, mais Eric Brouillasse n'a pas pensé à éteindre les bougies sur les bidons. Après s'être battu avec l'homme, il croit l'avoir tué et le porte dans le coffre de sa voiture avec son arme. Ensuite, il roule jusqu'à un étang en bord de Rhône. Là, il jette dans l'eau le corps et l'arme et il rentre chez lui. Eric Brouillasse accepte de conduire les gendarmes sur les lues. On s'est dit, là, on aura une preuve matérielle. On ne croyait pas du tout, bien sûr, à la version de l'arme, mais l'arme, effectivement, peut-être qu'il l'a emmené dans le Rhône, qu'il a jeté dans le Rhône. Donc, il faut absolument qu'on aille façonner les placements sur les lieux. Je vous rappelle que je crois qu'on n'est pas très loin de la fin de la garde à vue. Il reste peu de temps et il peut changer d'avis, effectivement. Il faut faire ça à chaud. Il est 20h30 quand les gendarmes arrivent à l'étang du plan d'eau du pin avec Eric Brouillasse. Il nous montre comment il a fait pour jeter le corps, pour jeter l'arme. Il nous en dit que le lieu, et non, il donne des détails, mais il est conforme à sa personnalité, froid, méthodique, pas abattu non plus, parce que de toute façon, ça colle à sa version. Il croit à sa version ou il veut nous faire croire qu'il y croit. Il est trop tard pour faire intervenir la brigade fluviale et espérer retrouver le corps de l'agresseur et l'arme dans l'eau. Mais sur la berge, les gendarmes retrouvent trois cartouches de calibre 22 longs rifles. À 22h30, de retour à la gendarmerie de Givore, Eric Brouillasse est auditionné pour la septième fois. Il répète sa dernière version, celle qu'il a confiée hors procédure en fin d'après-midi au maréchal des logis Chiappolino. Les gendarmes décident d'organiser une confrontation entre les deux époux. C'est leur dernière chance d'obtenir des aveux d'Eric Brouillasse. La garde à vue se termine maintenant dans moins de six heures. L'idée, c'est effectivement qu'il craque face à elle, que face à la seule survivante, face à cette femme qui représente sa vie aussi, puisque c'est sa conjointe, qu'il en arrive à dire la vérité. On va peut-être avoir une réaction d'effondrement d'Eric Brouillasse. Il va peut-être enfin prendre conscience de l'horreur de ce qu'il a fait. Il va peut-être se mettre à pleurer. Il va peut-être se relâcher totalement. On pense que Samantha est presque mieux placé que nous pour le faire réagir. Les adjudants Chavant et Jodard ont indiqué aux deux suspects qu'ils ne doivent pas se parler directement. Pour garder la maîtrise de la confrontation, ce sont les gendarmes qui donnent la parole à l'un ou à l'autre. Samantha, selon toi, qui a assassiné toute ta famille et provoqué l'incendie de la maison ? C'est lui. Il a tué tout le monde et après, il a mis le feu. Tu penses quoi de la réponse de ta femme ? Je pense qu'elle se trompe. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Ça, c'est le clou du spectacle. C'est le pire qui puisse arriver à des enquêteurs. C'est que ça se termine comme ça. C'est que la personne soupçonnée vous dise moi, je suis fermé. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Peut-être est-il déjà en train de préparer dans sa tête une nouvelle version qui sera encore parcellaire ou est-ce peut-être un semblant d'aveu déguisé mais les choses étant tellement horribles, il ne peut pas les dire. Ça peut vouloir dire ça. c'est une possibilité mais j'avoue qu'on est dans l'expectative. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Éric Brouillasse à ce moment-là lorsqu'il dit ça ? Le soir du drame, devant la maison en flamme, Samantha t'a vu pleurer. Pourquoi tu pleurais ? Parce que mes parents étaient morts. Mais comment tu veux dire ça, putain ? Mais comment tu veux dire ça ? Calme-toi, calme-toi. Mais personne ne savait que mes parents étaient morts à ce moment-là. C'est bon. C'est toi qui les as tués. T'as tué tout le monde. Et t'as même pas pensé à moi ni aux enfants. Heureusement pour lui qu'il y avait plusieurs gendarmes entre nous. C'est tout ce que je peux dire. Là, j'ai vu rouge, j'ai vu... J'étais prête à le tuer. Il a le regard figé, il est inexpressif. C'est tout juste si... s'il sait que c'est sa femme qui est en face de lui. Et là, on comprend vite que ça ne va pas avancer. Qu'est-ce que tu penses de sa dernière version ? Celle du mystérieux tueur. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'il a dit est faux. Je pensais que ma famille, c'était la sienne. Quels étaient tes sentiments à leur égard ? C'était ma famille. Quand les gendarmes sont venus me dire qu'ils avaient trouvé papa, maman et Vincent dans la maison... Moi, je croyais encore qu'Aline était vivante. Je te l'ai dit. Mais toi, tu savais qu'elle était morte. Putain d'enfoiré ! Je t'ai dit, je jure devant Dieu que si elle est vivante, elle viendra à la maison vivre avec nous. Elle aura tout. Toi, tu m'as dit oui, bien sûr, mais tu savais. Tu savais qu'elle était morte. Tu savais. Espèce de connard, tu savais. Parce que c'est toi qui l'as tué ! Il est 4 heures du matin. La confrontation prend fin. Eric Bruyasse n'a rien avoué. La garde à vue est terminée. La vérité, je l'aurai jamais. c'est impossible. Et même s'il me l'a donnée à l'heure actuelle, j'y croirais pas. La vérité, ça voudrait dire qu'ils disent que c'est lui puisque c'est ses munitions, c'est tout qui est à lui. Ça voudrait dire que le personnage qui s'est forgé n'existe pas. Donc là, c'est son monde à lui qui s'écroulerait. Et là, il le supporterait pas. Ce 16 juin 1995, à l'aube, Samantha est relâchée. Elle peut rentrer chez elle et retrouver ses trois enfants. Son mari est conduit chez le juge d'instruction au palais de justice de Lyon où il est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Le lendemain, la brigade fluviale met la main sur une carabine 22 longs rifles à l'endroit précis indiqué par Eric Brouillasse. Il s'agit bien de l'arme qui a servi à assassiner la famille Bébien. Plus tard, Brouillasse reconnaîtra que c'est bien la sienne. Mais aucun corps ne sera jamais remonté. Le mystérieux agresseur n'existe pas. En juillet 1995, devant le juge d'instruction, il livre une nouvelle version. Désormais, ce sont trois trafiquants d'armes de la région lyonnaise qui ont assassiné la famille Bébien avec sa carabine 22 longs rifles. En octobre 1999, Eric Brouillasse est condamné par la cour d'assises de Lyon à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Pendant le procès, il répète sa dernière version, celle des trois trafiquants. Aujourd'hui, Eric Brouillasse est toujours en prison. Samantha, elle, s'est reconstruite. Elle a refait sa vie et ses enfants vont bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada